Sur le chemin de Honfleur à Villerville, la ferme Saint-Simeon est le rendez-vous des peintres et des poètes dès les années 1860. Boudin, Courbet, Monet, Jonquinde, Basille et plus tard Allais et Gilles. Tous ont partagé la cuisine bon marché de la mer Toutain. Crevettes grises, macros à l'oseille, le tout arrosé de cidre et de calvados. Les repas prenaient parfois les proportions d'une véritable noce normande. Eugène Boudin se souvient d'un mémorable déjeuner. On a chanté, crié, tapagé, si bien que le jour nous a trouvé le verre à la main. L'auberge Saint-Simeon offrait des coins bucoliques pour des repas campagnards décrits par les pinceaux d'Adolphe Félix Kals. Son déjeuner en Honfleur est accroché au musée Eugène Boudin, qui a pris le nom du fameux roi des ciels, natif d'Honfleur. En plein air, Boudin représente les petits pêcheurs solitaires, entre terre et mer, les puisettes sur l'épaule. L'air est chargé d'iode, le soleil perse. Suivons les peintres sur la grève. Nous retrouvons John Kind, cartonnier sous le bras, chapeau de paille sur la tête. Il s'apprête à arpenter le littoral de Honfleur à Villerville. Sous-titrage Société Radio-Canada